Nous, il y a quelques années, on a fait le choix de miguer notre entreprise vers une entreprise qui aurait largement plus de revenus récurrents. On faisait à peu près 25-30 % de revenus récurrents. La balance, c'était des projets qu'on vendait un à un, et puis là, il fallait en vendre assez pour que ce soit rentable à chaque mois pour couvrir tous nos coûts. On a fait le virage cloud computing, donc nécessairement, on a investi dans une infrastructure, puis le cloud computing demandait qu'on ait un modèle de revenus qui était récurrent. Donc, ça a été vraiment toute une transformation de notre entreprise. Quand je regarde le barrage, je trouve ça intéressant parce que les derniers résultats montraient à peu près 40 à 43 % des revenus sont récurrents dans les entreprises. Les études montraient, il y a quelques années, de Pricewaterhouse et d'autres grandes firmes, que c'était environ 30 %. Donc, il y a quand même eu une augmentation, puis que je pense qu'il s'explique beaucoup par l'arrivée, justement, des modèles SaaS. Donc, les entreprises sont forcées d'offrir leurs applications en mode récurrent. Puis, c'est un petit peu à contrevent parce qu'ils sont habitués de vendre leurs licences, ils reçoivent les revenus tout de suite, donc ils n'ont pas à attendre dans le futur. Le modèle SaaS remet les revenus et les bénéfices aussi dans le temps. Ça change aussi tout le modèle de vente. Les vendeurs qui sont habitués de vendre des solutions, dont ils vont avoir leur commission tout de suite, ils vont avoir les revenus tout de suite, les bénéfices tout de suite. Là, je deviens un modèle de vente de service. Donc, je vais vendre quelque chose qui est dans le temps. Donc, je vais avoir des outils pour être capable d'attirer et de garder mes clients à long terme. C'est peut-être plus difficile si je n'étais pas habitué d'avoir ce modèle-là.